il me semblait que ce qu'on avait dit c'est que c'était qu'on partait plutôt sur la même sélection que la gasili mais c'était pour moi c'était ouvert mais après mais en tout est envisageable voilà on est comme ça je fais une exposition la plupart du temps les images évidemment elles sont encadrées elles sont rarement juste contre coller oui encadré peut-être pas avec verre mais si c'est un genre de caisse américaine moi je pense que la caisse américaine ça va faire trop de tu vois de lignes mais en revanche il faut voir après je pense qu'il faut que ça soit du blanc je crois oui il faut il faut les monter en maquette sur le ça serait bien sur le fichier comme ça on verra ce qui manque combien de places tu as mis deux centimètres entre chaque photo 3 3 15 ah oui oui c'est pas 5 est-ce qu'il y aura des cartels non après il ya le même problème que pour la gasili c'est à dire si on veut avoir plus d'infos sur chacun trois images de la personne un petit descriptif ouais sur ce qu'elle fait voilà pas ça pour ça ça on pourrait faire ici on a souvent ça sur le côté sur le mur qui est un peu en diagonale je te le montre d'abord comme ça c'est pas très elles sont toutes petites je me rends bien compte mais ça te donne un peu l'idée de voilà il y aura 54 images à la gasili on a calculé avec en disque on pourrait pas être on a dit quoi 30 on a dit 37 9 plus 7 plus 5 oui on a 4 on a 27 mètres linéaires à peu près donc attend je vais voilà donc on ne pourra pas tout mettre on est sur quel format on était vraiment à la naissance du projet j'étais j'étais partie prenante du jury qui a sélectionné la candidature d'aiglaé dans le cadre de cette résidence offerte par le festival photo de la gasili et donc ça a été d'abord une approche une approche par les mots au delà de la connaissance de son travail antérieur mais en tout cas ce qu'elle voulait faire à la gasili ce travail sur sur l'horizon comme un objet physique et symbolique et comme un trait d'union entre les ânes donc c'était d'abord une idée que je trouvais assez belle voilà et après c'est une concrétisation différentes étapes donc les premières images qu'elle nous montre et puis peu à peu l'assemblage la composition de ces images on a un récit et un récit qui est à la fois qui est à la fois formel puisque effectivement il y a un jeu de continuité entre entre chaque photo où le bord de l'une répond au bord de l'autre et voilà il y a une espèce de de mosaïque ou d'horizon fictif qui se qui se dessine en fait j'avais vraiment envie de refaire un assemblage selon moi ce que je c'est à dire quand même que ça puisse être une invention oui il ya évidemment il ya une part de réel dans tout ça mais de sortir un peu les gens de la veine documentaire justement c'est pas forcément ce qui regarde eux mais c'est ce que va regarder leurs voisins ou leur et une façon aussi de finalement de faire un paysage en commun un paysage réinventé mais qui est un paysage en commun enfin c'est moi qui aurait qu'à fabriquer ce commun mais en même temps ils y ont participé puisqu'ils ont participé au projet donc c'était plutôt ça l'idée en fait d'inventer un peu un paysage qui n'existe pas et puis j'imagine des associations différentes pour ici par moi je pense que je vais quand même il ya quand même au moins des triptiques qui vont rester comme ils sont mais c'est les images d'après qui peuvent peut-être changer un petit peu et après peut-être que est-ce que on pourrait leur emprunter un mètre comme ça on peut aller voir aussi pour là pour ses 68 ou 70 centimes 20 70 cm avec le cadre pour voir si c'est bien ça ou si peut-être on va se dire ah bah merde c'est un peu petit ou un peu grand ouais c'est un souci non l'autre c'est simple d'accord c'est exactement la même c'est juste qu'après on peut le retrait voilà ça c'est fait exprès en fait idéalement ça serait ça ça c'est à peu près 5 ou 50 je crois c'est cela c'est exactement la même manière que ce tu gardes les cadres après tu les gardes tout le temps en cadres après c'est sa vocation à entrer dans la collection du musée après donc c'est vrai que c'est une donnée aussi ah c'est vrai ouais bon ça ça ferait 15 10 30 blanc 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 super merci en tout cas pour la solution trouvée ou presque un mois-ci on va peut-être aller voir cet après-midi pour voir avec les fournisseurs on aura les fichiers dans 15 jours et les tirages dans 3 semaines ce qui est chouette on va dire avec ce projet aussi c'est qu'il ya finalement il ya deux restitutions différentes il ya un accroché à l'accrochage pour la du festival donc c'est tout c'est tout à fait différent et que ce que je viens de faire là au champ libre là évidemment on est dans une un dispositif un peu plus classique on va dire entre guillemets c'est important en fait un encadrement ça délimite les choses encore plus ça crée un endroit aussi une matérialité dans le cadre c'est oui c'est une façon de faire exister plus l'image et c'est pour ça qu'on prend tellement le temps de choisir différents supports type de bois épaisseur de baguette chaque image à son son cadre qui lui va bien et donc ça c'est un travail chouette aussi à faire avec les équipes j'ai apprécié cette c'est tout était un peu possible mais à l'agacie aussi dominique avec qui je travaillais m'avait dit on peut tout faire donc c'était quand même hyper précieux quand tu bosses et que tu sens que derrière tu as des gens qui ont envie d'accompagner jusqu'au bout et de malgré les difficultés parce qu'il ya aussi des contraintes au champ libre puisqu'on est sur un accrochage quand même qui est pas du tout linéaire puis il est séquencé sur des dans un escalier qui est un endroit qui envoie d'être dédié à des expositions mais qui est pas non plus totalement totalement dédié donc la commande c'était de dresser ce ce portrait d'un monde rural renouvelé qui était différent des clichés en tout cas de l'image consacrée qu'on qu'on pouvait en avoir du paysan qui est né dans sa ferme qui a grandi qui mourra de gens qui étaient intrinsèquement viré viscéralement lié à ces terres et voilà qui qui vivait par et pour elle est une sorte de permanence est effectivement l'appel à projet de l'agacie était aussi de montrer que certes cette réalité existait existait toujours mais qu'il y avait des des profils nouveaux qui investissaient ces territoires que parfois ça se passait pas non plus peut-être sans heure ou sans incompréhension voilà je trouve qu'elle a traversé ses personnages du musicien au boulanger de de la libraire à la jeune fille qui pratique l'équitation voilà on a on a des gens qui 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 s'inscrivent dans une forme de de rapport très contemporain à la fois très enraciné en même temps en même temps assez décomplexé libéré de d'une forme de de tradition voilà une manière nouvelle d'être à cette ruralité c'est ce qu'on recherche effectivement cette manière de de parler du monde contemporain de le regarder d'évoquer des sujets qui nous tiennent à coeur et qui disent quelque chose du monde d'aujourd'hui que ce soit question de de l'agroalimentaire du du travail mais de d'apporter un regard un peu un peu distancié un regard de biais le travail le travail d'agla et boris sur sur ses habitants de la région de la gasili il est plein plein d'humanité il ya même sont toujours qui a beaucoup de temps passé avec la personne pour la pour la comprendre la ressentir et aussi lui lui restituer une image qui lui est qui lui est fidèle et ce qui est intéressant également c'est que à chaque fois dans ce travail ça se fait avec un un regard sur le sur le paysage et donc on on est à la fois regarde ces gens on regarde le le territoire dans lequel ils vivent et on prend aussi conscience de ça de la manière dont le territoire peut n'est pas qu'un endroit où on s'est posé où on est né par hasard mais quelque chose qui vous a façonné quelque chose que vous façonnez et qu'on se sent assez bien dans ce travail cette interaction et cette cette symbiose les habitants et leur territoire là je viens de découvrir l'accrochage dans l'escalier de la bibliothèque je les découvert vendredi dernier en plein air à la gassi et c'est vrai que la lecture que j'en ai est très différente et déjà ça me ça me conforte dans l'idée que nous avons bien fait de proposer finalement ce cette proposition en miroir une exposition en plein air qui fonctionne comme une sorte de très grand panoramique avec voilà un horizon une ligne de fuite c'est vraiment la proposition qui est faite à la gassi et puis une forme de déambulation c'est comme ça que je l'ai perçu dans l'escalier de la bibliothèque j'ose espérer que ça va intéresser un peu les gens puis de sentir aussi parce que le but c'était aussi que de pouvoir dire aux gens mais en fait vous m'intéressez les gens sont intéressants donc c'est un peu ça que j'aime faire moi c'est m'intéresser aux gens les écouter voir comment ils vont les regarder quoi la ruralité je ne sais pas il ya beaucoup d'écrits sociologiques des représentations aussi dans dans la photographie des ce qu'on pourrait appeler aussi des stéréotypes de ce qu'est le monde rural on entend parfois les jeunes qualifier ce monde rural de des termes qui sont pas toujours valorisant les bouzeux quand on parlerait des urbains mais finalement ça nous renvoie à une forme d'altérité qui a sans doute toujours existé par les déjà du rat des villes et du rat des champs à l'époque moderne et cette confrontation à l'altérité et à une sorte d'autre monde c'est aussi le connaître pour mieux l'appréhender c'est un monde qui n'est pas si différent que ça d'une autre et c'est aussi un monde de choix en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu dans les dans cette campagne très humanisée finalement qu'elle nous révèle j'ai été assez surprise de du format des images c'est vrai que je finalement je m'attendais à des images peut-être en format panoramique parce que l'horizon je le fixe peut-être dans une carte postale qui est aussi un format paysage et elle nous révèle finalement des images dans un autre format dans un format portrait et elle crée la ligne d'horizon avec ce format portrait donc déjà je trouve que c'est assez perturbant ça nous surprend tout cas et cette interprétation personnelle qu'elle nous livre voilà c'est un monde qui est qui est qui est peuplé d'hommes et de femmes d'hommes et de femmes avec des métiers avec des trajectoires et qui font le choix aussi de s'implanter dans ses campagnes pour tout un tas de raisons et que l'on ressent aussi d'une façon de vivre peut-être de s'écarter du monde des villes d'une pression finalement d'un monde où les éléments semblent peut-être plus apaisés voilà ça va être le professeur de musique l'enseignant en yoga ou ses portraits de de maraîchers qui font le choix d'une agriculture biologique donc je le ressens comme un monde de choix et en même temps elle nous elle ne révèle pas un monde qui serait un monde de bisounours en quelque sorte où tout va bien dans les images de plus paysagères on voit aussi un sens de difficulté on voit aussi un monde où il ya des traces d'abandon alors elle s'intéresse beaucoup aux voitures à des vieilles voitures peut-être un rejet de la matérialité mais aussi une forme de parfois de pauvreté ou en tout cas de difficulté enfin en tout cas qui révèle cette forme d'autosubsistance et de difficulté aussi pour pour occuper cet espace un horizon des possibles c'est comme ça que que kaglaébori a qualifié son travail et c'est aussi une invitation au voyage à découvrir le monde la bretagne finalement la bretagne d'aujourd'hui et je crois que c'est aussi ce que nous avons envie de faire au champ libre avec la présence du musée de bretagne dont le récit parle de la bretagne de la préhistoire à nos jours parle de rennes mais aussi des cinq départements qui composent la bretagne historique et c'est vrai que le propos le récit d'aglaébori se déroule dans le morbihan aux confins d'illées vilaines dans une campagne qui est faite de champs de forêts mais aussi d'éléments qui résonnent fortement avec nos collections de fleuves de rivières le canal également et c'est finalement à cette c'est une invitation à cette découverte finalement d'un monde qui est à une heure d'ici que que l'on propose à nos publics des champs libres comme maintenant il ya le son qui va accompagner les images ça va permettre aux gens de s'installer vraiment d'enfant de ces dix minutes au moins pour regarder et peut-être de peut-être de cerner aussi un tout petit peu plus l'état d'esprit de dans lequel j'étais je faisais ce travail et puis il ya des changes des gens qui est que j'ai photographié qui disent des choses quand même assez belle inspiré donc donc ça va créer un moment vraiment dédié et puis cette carte aussi de marguerite le cointe là qui est arrivé c'était un désir que j'avais j'ai été accompagnée aussi dans ce désir là c'est chouette de sentir que les choses sont possibles et que chacun a envie de faire en sorte que le travail soit le montrer le mieux possible en fonction des contraintes en fonction des lieux et pour essayer de le restituer de façon plus le plus juste possible au public c'est vers payac parce qu'ils sont ils sont enfin ils sont dangereux c'est quand même relatif mais ouais il faut un peu un couloir comme ça au dessus de la route tu vois et ça c'est ça s'est vraiment passé parce que je suis en fait il n'apparaît pas au champ libre il n'a pas mal à gassi christophe mais c'est un boulanger qui fait du fin qu'habite là depuis toujours et qui va souvent sur le mortier de glenac avec un bateau comme ça et donc il m'a emmené plusieurs fois et donc donc c'était juste c'était ça qui était chouette aussi c'était toutes ces petites expériences partagées et donc ça ça apparaît un peu un message et curieuse et rapide c'était pour pas trop faire flipper les gens parce qu'en fait moi j'ai cru que j'aurais pu mourir je pense piétiner ouais je me suis fait charger par quatre génisses elle me regardait et moi je les regardais je faisais des photos et je voyais bien qu'elle me regardait de façon très intense et puis au bout d'un moment elle s'avance d'abord et en fait il y avait quand même deux champs entre elle et moi et des clôtures électriques moi je me disais vêtement je suis à l'abri derrière les clôtures électriques et puis là il y en a une qui a lancé le départ elles ont sauté par dessus la clôture je me dis ah bon donc en fait cette clôture ne sert à rien et donc je les voyais courir à fond quoi avec les fesses qui partaient sur le côté tu sais vraiment genre rodéo l'église ça l'église c'était mon quotidien parce que j'avais en appart il était vraiment juste en face et cette église non elle a été bien inspiré malheureux c'est chouette super